... Fout et fait, bonjour, Pierre-Yves, la brillante intervention d'universitaires et juristes, Pierre-Yves Chico, devant le congrès des élus, sur le statut, a fait écrire sur les réseaux sociaux que c'était un président comme lui dont la Guadeloupe a besoin, comme quoi les Guadeloupés aiment bien les notables. On élisait des avocats, il y a 50 ans, à la tête de nos collectivités locales, et on voit bien où s'est amené le pays, au débat sur le statut, pronté de changer cela, mais peut-être suis-je en train de me tromper ? Jacques, sur les réseaux sociaux, il y en a qui s'amusent bien. Ainsi circule une photo de Jacques Bangou, maire de Pointe-à-Pitre, actuellement sous le coup une demande de révocation signée par le préfet, assis sur la proue d'un voilier, avec une bulle non équivoque dans laquelle il exprime, disons, son amertume et ses soucis. Faut-il commenter ? C'est bas, c'est très bas, d'autant qu'on ne reproche à cet homme droit, aucun enrichissement personnel, ce qui n'est pas le cas d'autres élus toujours en poste, qui ne font l'objet d'aucun reproche administrative, et plutôt d'une certaine mensuétude de la justice. Laurent, reverra-t-on Laurent Bernier, maire de Saint-François, sur le devant de la scène municipale ? Laurent a compris qu'il s'épuisait à tout faire, jusqu'à en faire un malaise sérieux. Aujourd'hui, il laisse ses adjoints prendre le soleil, prendre les coups, mais il est là dès qu'une décision doit être prise, et puis l'équipe municipale, justement, une équipe, et il est normal que dans les bons comme dans les mauvais moments, chacun prenne sa part, sans se cacher, derrière le maire. Patrick, Daniel, Pierre, en Wall-Loup, au quatrième trimestre 2018, la fréquentation touristique augmente de 14,7% par rapport aux derniers trimestres 2017. Les hôtels de 4 étoiles ou plus en sont les principaux bénéficiaires. Leur fréquentation a plus que doublé en un an, ce type d'hébergement a attiré aussi bien les visiteurs en provenance de la France hexagonale que ceux en provenance de l'étranger, notamment des Etats-Unis et du Canada. Les investissements réalisés dans le but de renforcer la modernisation et la montée en gamme de l'offre hôtelière guadeloupéenne ont bien porté leurs fruits. Patrick Gialcollé, Daniel Arnoux, de la Créole Beach et de la Toubana, Pierre Saint-Luz, de la Rawak, ils sont pour quelque chose, il faut leur dire, bravo messieurs. Alain, Alain Plaisir du CIPA, a pris la parole au Congrès des élus. Certains de ceux-ci se sont signés en le voyant à la tribune, paraît-il, musclés dans ses paroles pour flussiger l'Etat, les élus avec habileté. Il dit, devant l'échec de la politique économique actuelle, il faut trouver une autre voie économique et politique. La seule alternative passe par la conquête du marché intérieur. Il faut un tarif douanier guadeloupéen. Pour cela, il faut inverser les mécanismes socio-économiques qui ont permis la destruction de nos productions. Alors quel statut ? Les nouvelles institutions doivent avoir suffisamment de pouvoir. L'alternative passe par la mise en place d'un pouvoir guadeloupéen qui négociera avec le pouvoir central, la France, un nouveau partage des compétences. Il l'a dit. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada